Patte de mouche, griffe du tigre. Moi, je peux te le faire, Cyril, et que tu vas pleurer. Il faudrait que les profs de self-défense sortent avec certains élèves, aillent dans une cité de plaque tournante de je ne sais pas quel trafic, dans cette hall-là, il y a une dizaine de personnes. Tu fais des allers-retours jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui te casse les couilles. Tu ne vas pas dire à ton adversaire, tu me fais pas mal. Bonjour, bienvenue, venez rentrer. Vous êtes donc dans le nouvel épisode de Versus, cette émission de Karate Bushido. Aujourd'hui, deux invités très prestigieux et non des moindres, M. Frank Ropers et M. Cyril Diabaté, deux personnages incontournables des sports de combat et des arts martiaux, un qui vient du Muay Thai et du MMA, et M. Frank Ropers, qui a créé l'académie Frank Ropers, qui vont être là pour nous dire quel est l'art ou le sport le plus efficace entre le MMA et le Pench-Axilat ou Self-Défense. D'ailleurs, petite question, c'est la Self-Défense ou le Self-Défense ? Je ne sais jamais. Je dirais la Self-Défense, mais il y en a qui disent le Self-Défense. C'est comme Défense Personnelle. Après, c'est des noms. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant. Donc, Frank Ropers, ceinture noire, septième danse indonésienne de Pench-Axilat, instructeur de Qigong et de yoga, créateur de l'académie Frank Ropers, et j'en passe, il y a un pédigré long comme le bras. Et M. Cyril Diabaté, champion du monde de Muay Thai, champion du monde de Karate Shidokan, combattant au Pride, combattant à l'UFC et coach emblématique de la Sneak Team. Ce sont mes deux invités pour ce Versus. Alors, ma première question, Franck, vous êtes très actif dans les milieux respectifs, je parle de sport, tant qu'on en parlait, mais également sur les réseaux, avec, vous défendez chacun vos opinions sur la Self-Défense, l'efficacité de la Self-Défense, l'efficacité du MMA ou de la boxe en général. Donc, ma première question, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, dans un cadre purement sportif, en combat, est-ce que le MMA serait-il plus efficace que le Pench-Axilat ? Franck ? Évidemment, 100% plus efficace, puisque la pratique d'un sport, donc l'MMA, dans des règles de MMA, fait que c'est forcément celui qui respecte les règles et qui connaît les règles qui va gagner. Au même titre qu'un boxeur en boxe anglaise, face à un champion de taekwondo à même niveau, ben, l'emportera en boxe anglaise. Et si on mettait le champion de boxe anglaise en taekwondo, ben, évidemment, c'est un taekwondo qui gagnerait, puisque c'est une question de codage. Voilà. Donc, si on parle de sport, sachant que la Self-Défense n'est pas un sport, c'est le sportif qui l'emportera, bien évidemment. Mais, dans les techniques de Self-Défense, à proprement parler, il y a quand même des... Quand je vois, j'ai regardé vos vidéos, il y a quand même des techniques issues de la boxe. La plupart, d'ailleurs, des techniques de Self-Défense sont prises un peu dans toutes les boxes qu'on peut voir. Donc, je me dis, mais pourquoi, finalement, on ne pourrait pas l'adapter... Alors, je parle de MMA, mais ça peut être en boxe anglaise, en Muay Thai, ou ce que vous voulez. Alors, tout est adaptable, parce qu'en fin de compte, la Self-Défense, c'est quoi ? C'est... On extrait... C'est une synthèse, en fait, de ce qu'il y a de plus efficace, et notamment de ce qui est interdit en combat sportif, qui doit préserver l'intégrité physique du combattant. Donc, même si c'est du combat très viril, quand même à Kokushinka et autres, il y a quand même des règles, heureusement, d'ailleurs. Et la Self-Défense, c'est l'antithèse, c'est qu'en fait, c'est l'inverse. On va essayer de prendre, effectivement, la base, c'est les sports de combat en marceau ou autre, et d'autres disciplines qui ne sont ni martiales ni sportives, il y en a aussi, et on va essayer d'extraire qui n'a pas forcément un physique athlétique, de s'en sortir avec des techniques qui sont plus simples et qui sont adaptées au stress, qui est différent du stress de l'agression, qui est différent du stress du combat. Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, on va puiser dedans ce qui est adapté à la situation non sportive du combat de l'agression, en tout cas. Parce que là, on a vu, il y a une vidéo qui est passée en arrière-plan, on voit que vous envoyez un gauche-droite, vous envoyez un middle, donc je me dis que, finalement, un combattant de penchaxillate, pourquoi on n'en voit pas, finalement, dans une cage à l'UFC, le pédigré, il n'y a jamais, je ne sais pas, ceinture en noir, troisième dot de penchaxillate. Pourquoi les combattants de penchaxillate ne viennent pas en MMA, finalement ? Tout simplement parce que le penchaxillate, déjà, c'est un art martial, ce n'est pas de la self-défense. Le penchaxillate n'est pas un sport, il n'y a pas de compétition à la base, adapté au sport de ring ou tatami, ce n'est pas fait pour ça. C'est un sport offensif, c'est un art martial, de manière offensif, ce n'est pas de la self-défense. On différencie bien, là, pour me l'avoir vu la vidéo, je suis en civil, là, c'est de la self. Oui, mais il y a des mouvements, on retrouve, parce qu'un low kick, c'est un low kick, un coup de poing, c'est un coup de poing, un coup de coude, c'est un coup de coude. Voilà, c'est pour ça que les guéguerres, entre parenthèses, sont ridicules puisque la base, c'est un peu comme on écrit, il y a l'alphabet, il y a des mots, il y a des phrases. Le livre ne sera pas le même, mais la base, c'est avoir de l'alphabet, des mots et faire des phrases. Maintenant, le livre ne sera pas le même, l'issue ne sera pas la même, mais on retrouvera des fondamentaux. Et je pense que tout, soit du MMA, boxe anglaise, on a tous, en fait, des techniques qu'on retrouve, fondamentales. En mawashi, du karaté, on va retrouver un coup de pied circulaire en taekwondo. En anglaise, on va retrouver MMA parce qu'il y a des bases d'anglaises. En boxe française, on retrouve de la boxe anglaise. Moi, le fouetté, c'est le mawashi. C'est les noms qui changent, mais à quelques nuances techniques, on retrouve. Voilà. Tu mettais le petit truc moulant aussi ? J'ai eu ça, j'avais 17 ans, la belle époque. Et ça faisait partie de la culture. Alors, la question pour toi, Cyril, dans une situation de défense, une agression, est-ce que le penchaxilat est plus efficace que le MMA ? Donc, vraiment, je parle vraiment en cas d'agression, dans la rue, tu s'as agressé. Pour moi, la grosse différence entre les sports que je pratique, c'est-à-dire le MMA, la boxe taille, le kickboxing, peu importe, c'est qu'on ne fait pas que de la théorie. On fait de la pratique, de la mise en pratique. c'est-à-dire que le penchaxilat ou la self-défense, principalement, se base uniquement sur un gros chapitre théorique où on va faire énormément de répétitions en salle avec les copains dans un contexte qui est safe, on va dire. alors que la boxe taille, le MMA, quand on est dans une cage ou sur un ring et que les coups sont portés et qu'il y a ce côté appréhension, stress, douleur, fatigue qu'on ne retrouve pas à la salle, il y a une partie qui est pratique, en fait. Et donc, si tu ne fais pas la jonction entre le chapitre théorique et le chapitre pratique, tu n'as pas le combat, en fait. Le combat, c'est l'ajout des deux, en fait. Tu ne peux pas faire... C'est comme un n'importe quel combattant, entre guillemets, qui ne fait que du sparring à la salle et qui ne fait pas de combat, tu ne sauras pas s'il est fort en combat ou pas. Le terme, le terme champion de la salle, on le connaît tous. On le connaît tous. Un mec qui est super fort à la salle et puis arrivé en combat et il se chie dessus et il n'y a plus personne. Donc, il y a forcément cette jonction à faire, ce passage de la partie théorique à la partie pratique qu'on ne retrouve pas dans les sports comme le penchak sila ou la self-defense où c'est que de la théorie. Alors, s'il te fait ci, toi, tu fais ça, tu lui casses la nuque, tu lui casses le genou et tout ça, mais personne ne l'a fait. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer dans une situation réelle puisqu'il n'y a pas ce chapitre pratique. Prins et quoi ? Franck, tu rebondis sur le côté... Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que déjà, il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on fait. Quand on fait des démos, effectivement, pour Bercy, le fils de la dernière marceau, c'est préparé, on le sait, c'est un spectacle. Maintenant, en self-defense, il y a des niveaux. C'est que déjà, on adapte en fonction de la personne. Quelqu'un qui a 70 ans n'aura pas la même self-defense, quelqu'un de 20 ans qui est un petit peu, qui est en forme et qui est capable d'entrer dans le fact. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Dans la self-defense, il y a tout ce qu'on ne voit pas en sport. Il y a en amont la prévention, l'attitude qu'il faut avoir, le fait de voir l'environnement. Donc, la prévention, c'est 90% de la self-defense parce que la self-defense, c'est assurer son intégrité physique, mettre en place des systèmes. Donc, celui de 70 ans, il est évident, je ne vais travailler que sur la prévention parce qu'il ne sera pas capable de faire gauche-droite, le hockey, le coup de genou, on est bien d'accord, sauf s'il a une super condition physique comme certains qu'on a parlé tout à l'heure. Et puis, quelqu'un qui a 20 ans, qui a toute sa capacité physique, qui est capable de facté, là, on va aller plus loin dans la self. Donc, ce n'est pas du tout le même contexte. Maintenant, nous, en self-defense, une fois qu'on a appris l'alphabet qui fait rire tout le monde, 1, 2, 3, le fameux 1, 2, 3 qui fait que beaucoup nous traitent de mythomanes, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quoi ? C'est parce qu'en fait, dans les techniques, tu conditionnes. Donc, tu vas faire pique aux yeux, coup de pied génital, coup de pied écrasant au niveau du genou. Donc, effectivement, en situation réelle, ça ne se passera jamais comme ça. Ça, c'est clair. Mais tu crées un conditionnement, tu crées en fait des schémas neuronaux qui font que ça devrait ressortir comme ça. On a des spéciaux. Ça passera le plus facilement pour moi parce que j'ai confiance. Quand j'étais plus jeune, c'est différent. Mais avec l'âge, je prends plus de sécurité. Voilà. Après, on sait que dans la rue, les mouvements moteurs grossiers, comme le coup de pied écrasant, le low kick, seront plus faciles à sortir en stress qu'un truc compliqué. Les coups de pied retourné, les machins, ça ne passe pas. Maintenant, pour juste terminer, en self-défense, le but, c'est d'arriver justement à la confrontation. Donc, on fait ce qu'on appelle, et ça, je le mets rarement en vidéo parce que ça peut être mal perçu, c'est qu'on met les gens en stress. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Casque, gants, et on reproduit des situations d'agression, des scénarios d'agression. Au début, c'est soft, et puis on va de plus en plus loin en stress. Alors, on a des méthodes. Déjà, on coince, et puis on tape, on voit comment on réagit. On travaille le mental, la technique. On voit qu'effectivement, les techniques ne sont pas aussi propres que l'un, deux, trois qu'on a pris. Ça, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Et ce qui est intéressant, c'est rajouter du physique. On leur fait, par exemple, 30, 40 bords pis avant, et après, je lui lâche deux mecs. Parce que rappelons-nous qu'en sport, c'est un contre un. Dans la rue, c'est rarement un contre un. Donc, on apprend en self à faire contre plusieurs. En self, on apprend à travailler sur des armes, des armes dissimulées. C'est pas pareil. Même quand on fait ce qu'on appelle des preuves sociales, vous savez, les combats où on provoque et tout, on sait qu'on va combattre. On le sait, la leçon de surprise, elle n'est pas là. En self-défense, quand t'as agressé, t'es surpris. Donc, on travaille beaucoup là-dessus, on stresse. Et effectivement, là, je suis honnête, ce qui se passe à un moment donné, c'est quand on veut aller très loin dans la self-défense en termes d'efficacité, quand on est jeune, quand on est moins jeune, on fera la stratégie de la prévention, on se rend compte que ceux qui s'en sortent mieux, c'est ceux qui ont un meilleur mental, qui sont capables d'encaisser des coups, capables d'avoir une bonne condition physique parce qu'on se suffoque très rapidement. Quand on passe de 50 pulsations à 140 quand on est agressé, c'est chaud. Et c'est ceux qui vont effectivement aller plus loin. Donc, c'est là qu'on personnalise et qu'on dit, toi, tu vas pouvoir aller plus loin. Donc, quelqu'un qui a fait du pied-point avant, c'est mon cas, forcément, il est déjà plus habitué à prendre des coups, il sait ce que c'est. Mais mon intérêt, c'est de prendre quelqu'un de normal, qui n'a jamais pris de coup, effectivement, la première fois, il va être choqué, de l'amener petit à petit sur un terrain qui peut ressembler à du MMA ou autre, mais c'est des mises en situation où ça peut être violent. Mais ça, je ne le montre pas. Donc, les gens pensent que c'est un, trois comme au festival. Non, ça, c'est la théorie, mais la pratique, c'est qu'on pousse les gens dans ces retranchements. Ça va au sol, ça se roule par terre, c'est l'agression. Et on le fait avec des armes, sans armes, de dos, de côté, assis à table. On reprend des situations comme on pourrait les avoir ici. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit tout de suite ce qu'on peut voir proposer à la personne. La femme de 50 ans, la ménagère, comme il disait Cyril, savait rester. Bah, tu ne vas pas lui proposer de faire un coup de genou à la tête, un coup de coude middle ou à l'optique. Bah non, elle ne peut pas. Donc, tu vas intégrer les techniques par rapport à elle. Donc, on a des mises en situation qui sont violentes. Mais là, il y a un point que tu as soulevé, c'est la partie physique. Et il me semble qu'un jour, je t'avais entendu pareil, justement, le physique, c'est hyper important. En tout cas, c'est la base. Bien sûr. Je peux en... Ouais. Alors, Franck dit effectivement qu'il y a une mise en pratique. Mais encore une fois, à partir du moment où c'est dans un contexte, un contexte de salle, un contexte familier, où on s'entraîne avec des gens qu'on connaît, dans un contexte cadré, avec la sécurité, avec des casques, des protections et tout ça, on est quand même très loin de la partie pratique, c'est-à-dire la partie réelle de la self-défense, à savoir un milieu urbain avec des vraies agressions faites par des vrais agresseurs. On est quand même très, très loin de ce truc. Je rebondisse là-dessus parce que le côté psychologique du combat, c'est pour moi le plus important. C'est-à-dire qu'après que tu aies fait tes répétitions par millier, après que tu aies fait des pompes, des abdos par millier et que tu as non seulement un bagage technique, mais un bagage physique aussi qui te permet de mettre en place des choses dans un contexte, si tu n'as pas géré le stress, si tu n'as pas appris à gérer le stress, la fatigue et la douleur, dans un contexte proche du réel, tu ne peux pas te prétendre que tu es combattant et que tu ne peux pas prétendre que tes techniques que tu as apprises, tu vas pouvoir les sortir en temps réel. Encore une fois, je rebondis sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Dans une salle de box-tie, tu vas faire du sparring dur, tu vas mettre des gants, tu vas mettre des protections, des casques, des coudières, des doubles protège-tibia s'il le faut et tu vas mettre peut-être 80%, 90% de ta puissance et ça, tu le fais de temps en temps parce que tu prépares un combat. Ce n'est quand même pas un combat. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que même si tu vas essayer de te rapprocher le plus du combat possible en tapant plus fort, en ayant l'appréhension des coups durs et de la fatigue et tout ça et que tu vas faire un match test, ce n'est quand même pas le combat. C'est-à-dire que c'est encore de la théorie. C'est encore de la théorie. On n'est pas de la pratique en boxe taille et en MMA, c'est le combat lui-même. C'est-à-dire l'adversaire, tu ne le connais pas, tu ne sais pas ce qui va se passer. Effectivement, même si c'est du sport et qu'il y a des règles qu'il faut respecter, c'est quand même face à un mec que tu ne connais pas, tu ne sais pas sa force, tu n'as pas ressenti ses coups, c'est quand même de l'inconnu, tu vois, qu'on ne voit pas dans la self-défense. C'est-à-dire que la self-défense, tu vas quand même t'entraîner avec des gens que tu connais. Les coups ne sont pas, quoi qu'on en dise, quoi qu'il dise Franck, les coups ne sont pas portés avec la même férocité, la même puissance qu'un combattant de MMA professionnel ou un combattant de boxe-tie professionnel. Et donc, on est quand même très loin d'un affrontement qui se rapproche de la réalité. Le MMA, la boxe-tie, en compétition, on est quand même vachement proche de la réalité. C'est-à-dire que les coups sont portés, déjà. Les coups sont portés, on cherche à mettre KO l'adversaire, chose que on ne va pas retrouver en penchak ou en self-défense. On ne cherche pas à aucun moment à mettre à KO son partenaire. Et puis, si on prend d'un aspect purement technique, il y a quand même un gros souci avec la self-défense, c'est que personne ne fait de la lutte en self-défense. C'est-à-dire, tu vas dans une salle de self-défense, déjà, les trois quarts du temps, c'est du parquet au sol ou du sol dur et il n'y a pas de tatami. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ne s'entraînent pas à faire de la lutte. C'était ma prochaine question. Ils ne s'entraînent pas à faire de la lutte, il n'y a pas de chapitre lutte. Et si tu prétends faire du combat entre guillemets libre et du combat sans règle et que tu n'as pas ce chapitre lutte, tu es dans le four. Parce que tous les stats le disent, à un moment donné, il y a une majorité des combats dans la rue où ça finit par terre. Si tu ne peux pas prévenir de cette chute, si tu ne sais pas chuter, si tu ne sais pas empêcher l'autre de t'amener au sol, tu retires un gros chapitre du combat réel, de ton de ta palais technique. c'est pour tout un tas de raisons que pour moi le penchak et la self-defense est mal adaptée à la rue, c'est qu'il y a des trucs qui sont complètement négligés, à savoir la mise en pratique. Là justement, je te recoupe, Cyril, on voit une technique de... ça, fréquemment, ça arrive, comme le dit Cyril, c'est vrai, l'amener au sol et je me dis toujours que bon, admettons, s'il se fait agresser dans la rue, combattant de MMA, il a ce background de lutte, il va amener... Est-ce que dans le penchak silat, toi, vous avez justement, comme le dit Cyril, vous avez des amnées au sol et des phases de contrôle au sol et de frappe et de soumission et de... En penchak silat, non, en self-defense, oui, parce que justement, c'est la lacune. Parce que comme si je disais en taekwondo, c'est qu'il y a du sol. Non, il n'y a pas de sol, on le sait, même... Voilà. Non, en self-defense, il y a du sol. Alors, on n'est pas des experts en sol, mais on a suffisamment de technique, un minimum. Effectivement, face à un pro, on ne pourra pas faire face, on a peu de chances de se faire agresser par un pro, mais on a un minimum pour s'en sortir au sol, mais pour se relever rapidement parce qu'aller au sol un contre un, pas de soucis. Moi qui ai travaillé dans un monde où il y avait souvent des bagarres générales, je travaillais un moment donné dans la Mirée de Paris dans l'événementiel et j'avais des bagarres faites de la musique où les mecs se retrouvaient à 5 sur un mec. Et le mec qui est au sol, si tu vas au sol et que tu commences à travailler au sol et que tu as 4 mecs qui te shootent, la tête t'émase. Si le mec, il a un couteau, t'émorcer la différence. Comment vous les travaillez, les phases au sol ? ce qu'on essaie, le parquet et le tatami, c'est différent. L'amener au sol, je parlais avec Gilles Arsène justement et je lui disais mais le sol de rue ce n'est pas le même sol que le tatami. Il me dit non, quand tu vas au sol avec certaines techniques sur du dur, ce n'est pas la même. Tu vas adapter. Et lui-même me dit l'idéal c'est d'en sortir vite au sol pour te relever s'ils sont plusieurs ou s'il met qu'il est armé ou s'ils d'autres sont armés derrière. Oui mais il faut quand même le travailler. Comme dit Cyril, un truc de lutte, si tu travailles sur du parquet, il faut des bases. Sauf que Cyril, c'est intéressant ce qu'il a dit parce que lui, il a sa vision des choses qui est respectable que je peux comprendre et que j'écoute mais il parle de combat réel. Ring, combat, du vrai combat. Effectivement, c'est vrai que moi je suis monté sur ring, ce n'est pas pareil. Quand tu te fais dérouiller la première fois, ça fait drôle. Les coups font mal. Mais encore une fois, ça veut dire que la self-défense ou être efficace dans la rue ne serait réservée qu'à des pros ou des combattants. Mais dans une salle, moi j'ai vu des gens en boxe anglaise, quel que soit ce point de combat qui ont fait du loisir, qui n'ont jamais combattu dur. Donc c'est-à-dire que ces gens-là, ils venaient au punchhack, ils ne sont pas adaptés puisqu'ils n'ont pas fait encore de combat dur, de compétition. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que la self-défense c'est réservé. C'est-à-dire que la femme ou le gars de 40 ans qui n'a jamais pris une tarte dans sa tronche et qui va deux fois par semaine en salle, c'est-à-dire qu'en fait il ne pourra pas apprendre à se défendre. Je ne te prends pas, une condition physique importante, avoir envie d'y aller, se préparer, ça veut dire qu'entraîner 4-5 fois par semaine parce que c'est ça un combattant. Ce n'est pas je viens deux fois par semaine en dilettante, c'est la prépa physique, c'est le renforcement musculaire, c'est le cardio. Ça veut dire que ça sera réservé pour se défendre qu'il y a des élites. Alors que moi, j'ai un discours complètement inverse, je m'adresse à monsieur, madame tout le monde de 18 à 70 ans qui n'a pas une super condition physique. S'il veut en avoir une, tant mieux, il sera plus efficace parce que c'est la base effectivement c'est un plus d'en sortir mais mon idée c'est lui apporter des outils minimum pour s'en sortir et là je terminerai là-dessus, c'est l'application même de la loi Pareto. Je vais me sortir de 80% des agressions potentielles avec 20% de techniques que je vais te donner mais ça va te prendre qu'une fois par semaine en montant progressivement vers des mises en situation violentes. Que le mec, un gars comme Cyril, un garçon comme Cyril qui entraîne des compétiteurs, ils n'y vont pas une fois par semaine, ils y vont deux heures, cinq fois par semaine qu'on en parlait tout à l'heure. Donc là, c'est vrai que ces gens-là, oui, bien sûr qu'ils vont être efficaces sauf que sans armes, un contre un. Il ne faut pas oublier dans la rue, il y a parfois des armes, il faut savoir quand même voir comment ça sort. C'est là la différence. C'est là où le folklore self-defense me perd complètement. C'est-à-dire que à un moment donné, il est en train de dire qu'on va prendre des non-combattants, des sédentaires qui n'ont pas de physique, qui n'ont pas de technique, qui n'ont machin et on va en faire des combattants parce que c'est ça le... Ce n'est pas des combattants, ils vont s'en sortir. Ce n'est pas des combattants. Ce n'est pas un combattant. Dans une agression, quand tu m'agresses, d'accord, et que moi, je dois me défendre physiquement, je deviens combattant. Si moi, je dois te combattre pour me défendre, je deviens combattant. D'accord ? Si je mets des coups pour me défendre parce que tu m'agresses, je deviens combattant. C'est cet argumentaire qui est un peu foireux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, essayer de faire une différence entre MMA, box-tie et self-defense, il n'y a pas de différence parce que l'un ou l'autre, peu importe, on essaie de dominer physiquement avec notre bagage technique et notre bagage psychologique et tout ça, on essaie de, comment dirais-je, dominer l'adversaire. C'est ça le truc, les arts martiaux, les sports de combat, c'est moi, j'ai mon corps, j'ai ma palette technique, j'ai ma palette physique, j'ai mes attributs physiques, j'ai mon mental. Toi, tu essaies de me dominer, moi, j'essaie de te dominer. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Les arts martiaux, les sports de combat ou la self-défense, c'est exactement la même chose. Effectivement, il y a un contexte négociation qui existe en self-défense qui n'existe pas en boxe-tie. Tu ne vas pas dire à ton adversaire, tu me dis pas mal, je vais te mettre en parto. Il n'y a pas ça en boxe-tie. Ça existe en self-défense. Mais en dehors de ça, tu mets de côté la négociation. En dehors de ça, on va faire exactement la même chose. Je vais essayer de te dominer physiquement. Essaye de faire la différence. Ça leur sert parce que, eux, leur clientèle, c'est exactement ça. c'est des non-combatants, des non-sportifs, sédentaires, la ménagère de 50 ans qui n'a jamais fait une pompe de sa vie. Et on lui dit, on lui fait croire qu'elle saura se défendre en venant une fois par semaine, je ne sais pas dans quel gymnase parisien, s'entraîner avec Gislaine ou je ne sais qui, pour faire des galipettes et des pics dans les yeux. Ce n'est pas ça, le combat. Ce n'est pas ça, le combat. Le combat, c'est... Et j'en reviens à ce que disait Franck aussi. Pour moi, le combat, ce n'est pas tout le monde qui peut combattre. Ce n'est pas tout le monde qui peut... Parce que ça demande des aptitudes psychologiques. Ça dépend des aptitudes physiques et techniques qu'il faut travailler. Et ce n'est pas en faisant une fois par semaine dans un contexte sécure, safe, avec des gens qu'on connaît, qu'on va travailler, qu'on va développer ses aptitudes. Tu comprends ? Effectivement, le combat, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de faire des exercices physiques. Parce que comme tu disais tout à l'heure, si tu n'es pas capable de faire une pompe correctement, ton coup de poing, je suis désolé, mais même si tu le touches à plein pot, entre guillemets, dans la mâchoire du mec, il va te regarder, il va faire, dis donc, qu'est-ce que tu me fais là ? Il va te mettre une tarte et tu vas dégager, tu vois ? Donc, si tu n'es pas capable de t'investir avec ton temps, ton énergie, ta sueur et ton sang pour devenir combattant, tu ne le seras pas, tout simplement. Et prétendre le contraire, c'est-à-dire, viens chez moi, paye ton abonnement, passe tes ceintures, ou tes grades, ou je ne sais quoi, paye tes t-shirts, tes testages, et tout ça, pour moi, c'est de l'escroquerie. Pour moi, c'est parce que tu vends du rêve, tu vends du rêve, tu vends de l'esbrouf, et la meuf qui vient chez toi, qui a 50 piges, qui ne sait pas faire une pompe correctement, tu sais, les abdos de gens qui n'ont jamais fait des abdos, qui sont, c'est dur, c'est dur, ouais, c'est dur. Mais si tu veux avoir une ceinture abdominale correcte, qui va te permettre de mettre un coup de pied correct, qui va être efficace, il va falloir en faire des centaines et des milliers. Tu comprends ? Donc, la différence, la grosse différence, c'est que, dans ces sports, comme le MMA, la boxe taille, et tout ça, cette partie-là est couverte. Cette partie-là est couverte. Si tu pousses ta pratique encore plus loin, et tu vas dans la compétition, tu coches pas mal de cases. Je dis pas que tu coches toutes les cases. Oui, mais une majorité de cases. Mais tu te rapproches de plus en plus de la réalité, de la réalité de ce qu'est un combattant. Tu comprends ? Franck, est-ce que la self-défense vend du rêve ? Pour répondre donc aux explications de Cyril. Alors, déjà, Cyril, c'est super insultant ce que tu dis, parce que tout le monde vend du rêve en self-défense. Il y a quand même des grosses pointures, je vais pas parler de moi, qui pratiquent la self. Des Robert Paturel, des grosses pointures, des Charles Jousseau et d'autres, des Richard Douyev, qui sont, à mon avis, loin d'être des fanfarons. Alors, maintenant, je vais revenir sur les trois points. Il a évoqué trois points intéressants. Le premier truc, c'est que sport de combat, efficace qu'il soit, on touche pas les points vitaux. Alors, j'ai vu des combats d'MMA ou d'autres combats, où le mec prend un coup de pied au niveau des parties, avec coquille, le combat s'arrête. J'ai vu un gars qui prend un pouce dans l'œil, le combat s'arrête. Donc, ça veut dire que dès que tu touches les points vitaux, c'est plus la même. Après, autre chose, il n'y a que Cyril. Bon, maintenant, j'ai l'habitude, il est joueur, il est comme ça, c'est la partie de sa personalité. Je suis taquin, je suis taquin. C'est vrai. C'est un joueur. Et en fait, c'est un provocateur, c'est lui qui a lancé le truc, les vitaux man et tout. Bon, il a le droit d'y penser. Mais, je reviens sur un sujet qui va, à mon avis, t'énerver un petit peu. Il n'y a que toi qui fais ça. toutes les disciplines, il n'y a que lui. Pourquoi ? Bertrand Amoussou, quand il était à l'époque président de la commission du MMA française de MMA, Bertrand Amoussou, qui a combattu, qui est un état rigolo, qui est reconnu dans le milieu du MMA, qui était un excellent judoka, je crois, à la base, dit, on ne peut pas mélanger, je crois qu'il est judoka, là-bas. Oui, il a un très beau niveau, je crois. Et on ne peut pas mélanger la self-défense, c'est le MMA. Et il dit, textuellement, le MMA n'est pas de la self-défense. Mieux, on a quelqu'un qui est connu. Il faut qu'il argumente, parce que moi, j'ai argumenté. Il le dit. Après, il y en a un autre qui argumente. C'est Fernand Lopez. Fernand Lopez a fait une vidéo où il dit clairement que le MMA, ce n'est pas, il parle du MMA, parce que c'est son truc, c'est son créneau, n'est pas de la self-défense. Et il dit même, il va plus loin, Cyril, que s'il avait un conseil et s'il devait préparer ses filles à la self-défense, s'il leur dirait vous faites de la self-défense d'abord, et après, on verra, en grandissant, je lui amènerai peut-être au MMA. C'est lui, Fernand Lopez, qui est quand même une pointure, qui est un coach reconnu, qui est un gars qui dit ça. Ça veut dire que lui, qui pratique le MMA, qui amène des grands champions, on le sait, dit, je conseillerais plutôt à mes filles la self-défense. Ça veut dire qu'il n'y a que toi qui as ce mode de fonctionnement et je pense, encore une fois, qu'on se trompe si on ne définit pas la self-défense ou la définir. La self-défense, c'est donner des moyens à des gens qui vont de la prévention au fact, mais il y a du avant, du pendant, mais du après. Légitime défense, il y a l'aspect juridique, l'aspect aussi au niveau de tout ce qui est le secourisme. Il y a tout ça qu'on prend en compte dans la self. Et il est évident, moi, je ne vends pas du rêve en disant aux gens tu vas pouvoir combattre tel champion, un MMA, parce que tu n'iras jamais dans la cage. C'est clair, tu n'iras jamais. Et je ne dis pas tu pourras te défendre contre un tacou, je vais te donner un minimum d'outils pour que tu puisses limiter les dégâts, voire t'en sortir ou le mieux possible. Donc moi, je vois ça comme d'une utilité publique et je vais faire une analogie très forte. C'est comme comparer un bodybuilder, monsieur Olympia, avec quelqu'un qui fait de la musculisation comme de la réathlétisation ou juste pour être en forme. Ce n'est pas le même monde. Il ne sera jamais en musculation aussi costaud que le bodybuilder de haut niveau. Pourquoi ? Il y a des stéroïdes et puis parce qu'il a des prédispositions et parce qu'il s'entraîne trois heures par jour avec sept repas par jour. Lui, il peut juste être bien mais il n'a pas le même besoin. Non ? C'est comme comparer un marathonien et un sprinter. C'est deux mondes différents. Mais quand j'entends, là je termine là-dessus Cyril et puis Sébastien, quand j'entends Cyril qui dit ouais c'est des mythos, c'est des vendeurs de rêve et quand je vois un Fernand Lopez qui pratique l'aime à dire, je vais plutôt conséguer la self-défense à mes filles, qui dit que le Khalil Pantchak c'est bien contre des armes parce qu'effectivement on est habitué. C'est-à-dire qu'on sera déjà plus à même de voir comment ça sort parce qu'on s'entraîne, notre œil est exercé. Et très important, c'est là que je vais te rejoindre et je sais que tu vas rebondir là-dessus, c'est que l'aménagère, je vais y apprendre 80% de prévention. Quel prénom de l'aménagère ? Oui, Giselaide. Clin d'œil. Et donc, l'aménagère, effectivement, je ne vais pas lui dire fais-ci, fais les techniques, elle ne pourra pas, elle n'a pas la condition physique sauf si elle s'y met mais elle sera toujours meilleure et elle sera toujours mieux préparée que si elle n'avait rien fait avant. Et moi, je trouve que c'est très insultant de ta part de dire que l'aménagère, elle ne fait pas une pompe, je ne la prends pas. Lui, il cadre 40 ans, il ne ressemble à rien, je ne le prends pas. Ce n'est pas ce que je dis. Tu ne pourras pas en faire des combattants. Donc toi, même si tu es bon dans ce que tu fais et on le sait, tu es un expert en la matière, tu ne la mèneras jamais sur un règne donc. Ça veut dire qu'elle ne saura jamais se défendre. C'est ce que tu as dit. Moi, je suis impartial dans ce débat. C'est vrai que Cyril, il a dit, en toute impartialité, c'est difficile en venant une fois par semaine d'acquérir. Il faut déjà, j'ai été boxeur, pour atteindre un niveau, pour envoyer un gauche-droite correct, il faut déjà deux ans. C'est impossible, oui. Donc là, ce que relevé Cyril, c'est dire, venir une fois par semaine et acquérir des techniques de self, un minimum, il faut combien de temps ? Non. Ça, en l'autre, 50 ans. Donc, si elle a 50 ans et qu'elle arrive, il faut 50 ans, à 100 ans, elle est opérationnelle. Sauf qu'on n'a pas retenu ce que j'ai dit à la base, la personne de 50 ans qui n'a pas une bonne condition physique, je vais plutôt travailler sur la prévention. Parce que si il a beau faire, il fait pratiquement 2 mètres, il est costaud. Il a entraîné... Ouais, ouais. C'est une bonne masse, il connaît le fact, il connaît la rue, il sait tout ça. On prend le cas de Cyril. Il est en train de regarder son portable tranquille sur un banc. D'accord ? En combat, voilà. Il est tranquille, il est bien absorbé, il y a un truc qui l'énerve, il n'a pas le portable. Je suis en train de répondre sur un sur Facebook. Il sait mettre, ouais, par exemple, à France Revers. Sur Facebook. Le mec qui passe un air, il y met une lame. Ou le mec qui le shoot direct, sans prévenir. Alors, c'est super intéressant ce que tu dis. Il va dérouiller. C'est très intéressant parce que j'avais une question par rapport à ça. C'est qu'il a été portier. Bah, moi-même, j'ai été portier. Je peux répondre quand même. Vas-y, vas-y, réponds. Alors, je rebondis sur plusieurs choses. Le pépère Fernand Lopez qui dit, ouais, mes filles, mes filles, je les mettrais à la self-défense. Il faut savoir que le co-fondateur de la MMA Factory, c'est un instructeur de Krav Maga et qu'il donne des cours de self-défense au MMA Factory. Mais il pratique le MMA aussi. Tu le sais. Ouais, bah, après... Il pratique quand même. Après, son niveau, peut-être que tu vas en mettre en cours. Non, mais ce que je dis par là, c'est que tu peux pas demander à un mec qui vend des baguettes de pain son avis sur les baguettes de pain si c'est pas mieux que les biscottes et ainsi de suite. À un moment donné, le mec, le mec, il va prêcher. Le mec, il va... Non, le mec, il va vendre, il va vendre son produit. Il vend... Il est connu pour le MMA. Bah, il y a aussi de la self-défense au MMA Factory. Donc, effectivement, c'est normal qu'il défende la self-défense. Il va pas descendre la self-défense sachant que ça fait partie aussi des sources de revenus. Et en plus de ça, son collègue et cofondateur, il pratique la self-défense. Donc, Fernand Lopez... Tu penses qu'il est influencé par ça ? Bah, c'est... Encore une fois... Ça, c'est sa vision des choses. Non, non, non. Encore une fois, s'il vend un produit, il va pas descendre son produit qu'il vend. Il va pas dire essayer de m'isoler comme si j'étais Cyril Diabaté seul contre tous. Ah, et toi, tu fais ça. En boxe anglaise, ils le font pas. Jamais jouent le cas. En Muay Thai, moi, Freddy Lépine, Muay Thai, jamais. C'est un pote. Tous les... Moi, je te laisse parler. Je les connais tous. Ouais. Moi, je te laisse parler. Laisse-moi développer mon truc. Donc, essayer de m'isoler en me disant que je suis seul contre tout, c'est pas vrai du tout. Je vais pas lister le nombre de champions issus de la boxe thai, du MMA et tout ça, qui disent exactement la même chose que moi. C'est-à-dire que la self-défense, c'est du mytho Jitsu. Le terme... J'en suis assez fier. C'est quand même le fondateur. Je fais un bronze aussi. Ouais, mais j'ai mis... J'ai mis... C'est le mystère que ouais, tu prends de l'argent avec. Je l'ai déposé. Mais j'ai plein d'amis qui partagent exactement... La seule différence, c'est que moi, comme je suis un peu taquin et que j'aime bien provoquer aussi le débat, c'est que j'en parle. J'en parle ouvertement, j'en parle sur mes réseaux sociaux, alors qu'il y en a plein qui pensent exactement la même chose. Et d'ailleurs, Dior Hogan, qui est le plus gros podcast au Monde et qui est aussi le commentateur de l'UFC, il dit exactement la même chose que moi et avec... En anglais, bien évidemment, mais il dit exactement les mêmes choses que moi. Les gens qui reçoivent sur son podcast et qui ont abordé le sujet, ils disent exactement la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une partie théorique et il n'y a pas la partie pratique qui va avec. Et pour être sûr que ton style de self-défense fonctionne correctement, il faudrait, si on va loin dans l'honnêteté et on va loin dans la pratique, il faudrait que les profs de self-défense sortent avec certains élèves, aillent dans une cité du 93 et lui disent et là, c'est une plaque tournante de je ne sais pas quel trafic dans cette hall-là, il y a une dizaine de personnes. Tu fais des allers-retours jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui te casse les couilles. Et après, on va voir si, d'une part, tu sais négocier, d'autre part, s'il y a des coûts qui sont échangés, si tu es capable de te défendre. Si tu veux vraiment aller loin dans ta pratique et savoir si ce que tu enseignes est correct ou pas, tu ne peux pas te permettre de rester dans une salle, dans un gymnase et dire bon, Gisleine ou Robert, machin, tu fais patte de mouche, griffe du tigre, machin, lui, il te dit ça, machin, toi, tu dois dire ça. Ce n'est pas comme ça parce qu'encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu n'as que la partie théorique sans la pratique, tu n'es pas sûr de ton art, tu n'es pas sûr de ta pratique et tu n'es pas sûr de ton enseignement. Il faut être sûr de ce que tu fais. Et moi, quand il y a des gens qui viennent chez moi faire du MMA ou de la box style, peu importe, parce qu'on fait plein de styles différents, je ne leur dis pas tu vas devenir champion du monde. Je n'ai pas cette promesse de leur... Je ne leur fais pas une promesse de dire voilà, si tu viens chez moi, je te donne ça. Déjà, c'est un engagement personnel. Moi, je peux les guider, je peux les emmener tant bien que mal dans une direction. Après, c'est eux qui vont marcher. Dire à quelqu'un, une sédentaire de 50 ans que grâce à un entraînement par semaine dans un gymnase avec les copines et les copains, grâce à mon enseignement, tu vas savoir te défendre dans la rue alors qu'ils sont à des années-lumière du monde de la rue parce que quand tu es portier, tu vois, quand tu es prof ou combattant professionnel de MMA comme j'ai été ou de box style, peu importe, tu n'as qu'une partie en fait, tu n'as qu'une partie de ce que c'est que le combat réel. D'accord ? Tu as une grosse partie soit, mais tu n'as qu'une partie. Quand tu es portier, tu as l'autre partie qui te manque. C'est-à-dire, et je ne dis pas que c'est moi qui me suis castagné ou c'est moi qui... Je me suis castagné forcément puisque quand tu es portier, tu ne peux pas faire autrement. Surtout dans à Pligal ou à Bastille comme je l'ai été, tu vois. Mais par contre, tu vois ce qui se passe. Tu vois la réalité d'une agression. Ce n'est pas ça. Tu vois, c'est pas ça. C'est là, justement, je voulais rebondir et Franck, ça, voilà. Non mais là, ce n'est pas crédible. Voilà, je voulais ton voilà. En fait, c'est pas parce que... Je t'avouais que j'ai eu peur que tu me dises ça regarde. Regarde, c'est ridicule avec un parapluie. Mais ce n'est pas parce que tu vois un mauvais médecin que tous les médecins sont mauvais. On est d'accord. Ce n'est pas parce que tu vois un mauvais prof de Penchak, de Self ou je ne sais quoi que tout le monde est mauvais. Ce n'est pas parce que tu vois un mauvais prof de MMA que tout le monde est... Parce qu'il est violent que tout le monde est violent. Voilà, en fait, par contre, ce qui est marrant chez Cyril a une faculté, c'est de ne pas toujours retenir ce que je dis. Je te disais tout à l'heure que la femme de 50 ans, je n'en ferais pas une combattante. Je l'ai compris et elle le sait elle-même. Les gens ne sont pas... S'ils ont un minimum de l'état intellectuel, il s'agit de leur rappeler. Par contre, je vais lui dire, madame, vous vous entraînez qu'une fois par semaine, on va déjà bosser la prévention. Ça va prendre un certain temps, c'est-à-dire la vigilance, savoir que là, elle est en danger pour en danger qu'elle est tout qu'il ne faut pas faire. Un coup de magazine dans le bicep, ça doit faire énorme... Moi, je peux te dire, je peux te le faire, Cyril, et que tu vas pleurer. Donne-moi un magazine. Je ne pense pas. Je te dis que tu vas avoir mal. Je ne pense pas. Je ne pense pas que je vais pleurer. Alors, comment ça se fait que des gens des forces spéciales que j'ai eues dans mes élèves qui me font intervenir font appel à moi ? Pourquoi moi, qui pratique la sef et le panchak, j'ai été dans les endroits, je ne peux pas dire le nom, j'ai eu des contrats même, je suis intervenu, j'ai fait intervenir mes élèves. Moi aussi, je peux dire les... Les gens qui ont fait du pied-point avant proposent de la selle parce qu'encore une fois, ils s'adressent non pas à des combattants, mais des gens qui veulent avoir un minimum d'outils pour s'en sortir. Maintenant, de dire aussi que la selle, c'est ce qu'on a vu, c'est très réducteur, c'est facile. Oui, sur le... Mais par contre, est-ce qu'on peut remettre la deuxième vidéo où on voit Franck justement avec le magazine et demander à Cyril justement d'analyser ? Et après, il y aura une technique de Cyril et je demanderai à Franck de l'analyser. Le sujet, il semble, à une agression ? Alors, je... C'est l'idée, on va mettre une matraque. Prends ma chose à faire, tout de suite, prends la distance et analysez la situation. Ensuite, sur une attaque circulaire... Break, break, on peut stopper ou pas ? On peut stopper juste là, mettre la faune ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Sur le biceps. Pour anesthésier... Voilà. Alors, déjà, premièrement, déjà, le stress, le stress dans une situation d'agression, c'est-à-dire que le mec, il est en face de toi, il te sort une matraque télescopique. Déjà, le stress, imagine le stress machin, parce que tu te retrouves, machin, tu ouvres une porte, tu te retrouves face à un agresseur qui a une matraque télescopique. Déjà, t'as une décharge d'adrénaline qui est hallucinante. Si t'as vécu une vraie situation d'agression et que tu connais la sensation, tu sais très bien que ça te met à un truc... Limite paralysant. C'est un peu... Paralysant ou... Pas forcément paralysant, mais en tout cas, tu vas manquer de précision, tu vas manquer de lucidité, tu vas manquer de tout un tas de choses tout simplement parce que cette situation-là, tu ne la vis pas tous les jours. C'est-à-dire que c'est l'habitude qui fait que, d'accord ? Et tu pourras le faire dix mille fois dans le gymnase à côté avec Gisleine, avec Robert et Marcel et tout ça et tout ce que tu veux. ça ne sera jamais ça. Tu ne vas jamais être habitué à cette situation-là qui est... Tu vas le vivre... Ça, tu vas le vivre peut-être une fois ou zéro fois dans ta vie. Et donc, pour être aussi précis, parce que là, il a intercepté un bras qui le frappait, d'accord ? Il l'a intercepté. Il a attrapé avec... Il a attrapé le bras et ensuite, il frappe avec une surface qui doit faire, je ne sais pas moi, trois centimètres carrés à un point précis sur le biceps et ensuite, à la tempe. Non mais, à un moment donné, c'est du folklore. C'est du folklore. Si tu as fait des sports de combat, tu sais déjà intercepter un bras et l'attraper le bras. Déjà, allez, tu mets ça de côté. Deuxièmement, frapper à un point précis sur le visage de quelqu'un, je veux dire, quand tu combats en boxe et que tu tends ton point pour essayer de frapper le visage, déjà, tu as de la chance si tu touches la tête. Et là, on voudrait que... Non, ce n'est pas simplement la tête. on le voit à vitesse réelle, effectivement. Tac. Oui, c'est vitesse réelle parce que c'est codifié. Parce qu'il sait très bien à quel niveau il va frapper, parce qu'il sait à quelle trajectoire et donc, c'est beaucoup plus simple. Et regarde, si tu reviens un petit peu en arrière sur le blocage, il bloque avec le haut des doigts. C'est-à-dire que, imagine que l'autre, il envoie toute sa force. Machin, c'est tes doigts qui vont retenir le bras. Jamais de la vie. C'est-à-dire que lui, il se fait péter les doigts, il se prend la matraque dans la bouche et il rentre chez lui avec une dentition pas modifiée, on va dire. Et là, en fait, c'est parce que, Franck, en plus, toi, si je... Attends, dernière chose, dernière chose. Ça, c'est très intéressant. Il parlait du juridique tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en self-défense, on prend en compte l'aspect juridique. Il termine quand même sur un vrillage de nuque. Je ne suis pas sûr qu'au niveau de l'aspect juridique, ça soit terrible. C'est-à-dire, après, quand tu te retrouves devant la juge et que tu plaides ta cause pour légitime défense et que la juge dise mais attendez, vous avez pratiqué six ans de self-défense et vous l'avez laissé tétraplégique, comment vous justifiez ? Ah ben non, mais ça fait partie du truc, c'est parce que je vais vriller la nuque parce que Franck Roperce me l'a appris. Non, à un moment donné, ou tu enseignes un truc qui est de self-défense ou tu es supposé te défendre correctement sans mettre le mètre-carpet parce que derrière, tu dois répondre devant la justice ou alors, tu montes des vrillages de nuque et t'es connant le barbare et tu termines avec un CV de trois tétraplégiques et six morts. Toi, Franck, t'as boxé parce que t'as mis les gants, t'as fait de la savate, t'as fait du kick, enfin, on va voir d'ailleurs une technique après de Franck sur le low kick où tu mets un low kick. Tu prépares des combattants MMA et box, t'as un diplôme de préparateur physique. Oui, j'ai des gens pas forcément d'un haut niveau mais des gens qui préparent de toute discipline, même pas que les sports de combat. J'ai accès, j'ai tout. Et dans cette situation qu'on vient de voir dans le parking, je me dis toujours le plus efficace, c'est pas tout simplement... Après, je suis vraiment... une bonne droite dans la bouche. Voilà. Est-ce que c'est pas le plus... Finalement, d'aller au plus efficace ? Ah, bien sûr. D'ailleurs, mon premier prof, mon premier entraîneur qui est Robert Patturel qui a été cité plusieurs fois, qui fait la boxe de rue, je retiens beaucoup de ses enseignements parce que pour moi, c'est un entraîneur qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a donné cette passion pour les arts martiaux et pour les sports de combat en général d'ailleurs, pas que pour la boxe thaï, pas que pour le machin. il a une vision vachement large de la pratique des arts martiaux et des sports de combat et il m'a dit... Et ça, je le retiens encore une fois parce que ça fait... J'ai commencé avec lui en 91. Il a dit, il le dit encore aujourd'hui, il n'y a rien de mieux qu'une bonne droite au menton. Voilà. Et pour moi, ça résumait exactement le truc. C'est-à-dire que tu peux apprendre encore une fois des tigres, des machins, des je-ne-sais-quoi. Il n'y a rien de plus efficace qu'une droite au menton. Tu peux inventer toutes les techniques du monde à un coup de pied arc-en-ciel ou je-ne-sais-quoi. Un coup de pied arc-en-ciel. Ouais, c'est avec la pointe du menton qui vient se loger ici. C'est pas aussi efficace qu'une droite au menton. Tout simplement parce que c'est le membre le plus disponible. Les bras, c'est les membres les plus disponibles, les plus prêts, on va dire, à réagir. C'est ceux qui demandent de moins de préparation. On s'en fout si t'as des pompes qui sont glissantes ou pas, machin. Une droite au menton, c'est plus efficace. Et encore, faut-il réussir à la mettre, la droite au menton ? Oui, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis, par rapport aux techniques où on voit les points vitaux, ils parlent de points vitaux, tout à l'heure, on a parlé de points vitaux, où les gens qui ont des coquilles qui se prennent des coups et ça arrête le combat, c'est effectivement vrai. Mais déjà, c'est par hasard. C'est-à-dire que va taper un mec au bon endroit dans les parties génitales pour stopper. Parce que moi, qui ai fait beaucoup d'altercations dans la rue et qui ai été témoin de choses dans la rue, j'ai vu, pas souvent, mais je l'ai vu, des gens qui ont essayé de mettre des coups de genou ou des coups de pied dans les parties et ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y en a un sur dix qui va avoir un effet. Et puis avec l'adrénaline, je suis désolé, mais l'adrénaline d'un combat de rue où tu sais que tout est permis parce qu'il y a aussi ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'un combattant qui se fait taper dans la coquille, lui, il a le réflexe d'arrêter. Il va se faire taper dans la coquille, il a le réflexe d'arrêter parce qu'il sait que ce n'est pas autorisé. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois ? Il y a souvent le mec, il pourrait continuer. D'ailleurs, à la salle, à la salle d'entraînement, souvent, tu te prends des coups dans les parties, tu n'arrêtes même pas parce que tu n'es pas en combat. Oui. Tu vois ? Donc, tu ne vas pas dire à l'arbitre, fais attention à ce qu'il fait parce qu'on n'est pas là pour ça, en fait. Tu vois ? Donc, il y a ce phénomène-là. Il y a aussi le phénomène de, effectivement, tu peux stopper un mec avec un coup de pied au parti, mais une fois sur combien ? C'est-à-dire que si ton système repose uniquement sur le fait de mettre un coup dans les parties et que le coup est capable d'effectivement arrêter l'adversaire une fois sur dix et que ton système entier repose là-dessus, change de système. Toi, Franck, tu parlais de l'efficacité tout à l'heure du low kick. C'est le coup que tu préfères et qui est plus. C'est quelque chose que je sens bien. Est-ce qu'on peut mettre justement la vidéo de la technique de Franck sur le low kick qui est très bon. Je ne vais pas napper, je n'ai pas occupé de mouvement, juste après six ans. Je vais dire, c'est bien le TFL, je vais juste poser, juste ça. Ça va. Là, je l'ai mis avec la partie basse. Je vais la mettre moins fort, moins fort. Moins fort. Départ, fais pas d'avant. Regarde. Oh ! Suivant. Allez, écoute. D'accord ? Je me dis, dans l'agression qu'on a vue dans le parking, toi qui sais mettre un low kick, toi qui sais mettre une droite, est-ce que, c'est encore une question que je me pose, je ne sais pas, mais ce n'est pas plus efficace de mettre effectivement un bon low kick bras arrière plutôt qu'effectivement d'essayer de parer la matraque et de mettre un... Encore une fois, ce sont des mises en situation codifiées. C'est pour apprendre. Oui, oui, c'est évident qu'en situation de rue, je ne serais pas forcément possible. Je connais comme ça. Le crochet, on dirait qu'il n'y a qu'en anglaise et qu'en MMA qu'on met des crochets. Moi aussi, j'aime bien le crochet, surtout bras avant. Boum, t'enchaînes, tu... Bah oui, si t'es prêt, t'as plus de chances de réussir. Maintenant, on frappe en rafale, pourquoi ? Parce qu'on peut louper ce crochet. Donc, j'enchaîne génital, coup de coude, coup de tête s'il faut, on l'utilise ça aussi. C'est qu'en fait, c'est pas que réservé au sport de combat. Maintenant, encore une fois, le crochet, tout le monde ne peut pas le faire. Par contre, tout le monde peut faire un coup de pied écrasant, le fameux coup de pied sur le genou. Dernièrement, le coup de pied écrasant, c'est... C'est un coup de pied de face. C'est pas comme en BF, c'est le chassé. ok, c'est... Donc, c'est au niveau biomécanique, c'est assez facile pour n'importe qui qui ne pratique pas. Le problème, c'est que c'est dévastateur. Parce que les gens, quand ils se tiennent, ils sont souvent, les jambes pas fléchies comme en combat, ils sont assez proches, on sait très bien que c'est plus proche le combat de rue. Si tu frappes au genou, le genou il casse. C'est tout. Faut le savoir, il cassera. Maintenant, la preuve, c'est qu'il y a, j'ai vu un combat, je sais même, je crois, où il y a un gars qui le met, hasard ou pas, le combat s'arrête. Le mec, il a le genou explosé. Parce que c'est un truc qu'on utilise en self. Maintenant, un coup de poing dans la gorge, tout le monde le sait, il n'y a pas de champion du monde, au mieux de le mettre ici en crochet, tu le mets à la gorge, ça permet qu'il y ait un plus petit gabarit qui a moins de puissance de sécher, il tombera. C'est ça la différence. Encore une fois, va viser la gorge. Va viser la gorge sur quelqu'un qui bouge. Avec Cyril, on ne peut rien viser quand on fait de la tête. On peut tout viser en MMA. C'est ça qui est réducteur chez toi. On ne vise pas un endroit particulier. On vise la tête en général. Tu vises bien la tête. Nous, on vise la tête. Non, tu dis la gorge, la gorge. On va essayer de viser la gorge. Mais si on touche là, tant mieux. Maintenant, regarde, tout à l'heure, tu me dis, Fernand Lopez, bon, il dit que la SEB, c'est bien parce qu'il veut protéger son business parce que le patron, il fait du Krav Maga. Ok. Donc, c'est pas bon. Après, tu me dis, Bertrand Amoussou, il dit ça. Ouais, Bertrand Amoussou, Bertrand Amoussou. Je n'ai pas parlé de Bertrand Amoussou. Non, mais il le dit. Il le dit. On ne mélange pas. Le MMA, c'est lui qui le dit. Ce n'est pas moi. Et la SEB, c'est deux choses différentes. Non, c'est du combat. Mais non, ça n'a rien à voir. Ok. La prévention, c'est du combat, c'est vrai là. La prévention, c'est-à-dire ? Le fait de regarder l'environnement. Moi, j'apprends aux gens. Toi, tu as des gamines de 18 ans. Je leur dis, évitez de mettre le casque dans la rue avec le portable. Soyez un peu ouverts à l'environnement. C'est de la SEB, ça. Ok, on a besoin de payer un abonnement pour apprendre à quelqu'un de ne pas mettre un casque. Il y a des gens qui ne le font pas naturellement. Tu passes un cours à dire, ouais, voilà, ne mets pas de casque dans des endroits bizarres. Regarde, ne sois pas rivé sur ton écran de portable pendant X temps dans un endroit bizarre. Basta, tu passes à autre chose. Tu ne peux pas. C'est le premier cours, mais tu ne construis pas tous les cours là-dessus. Tu ne peux pas. Tu vas crécher dedans. D'accord, mais tu ne peux pas dire que la prévention prend 80% ou 90% de... Évidemment. Par rapport aux gens normaux, Cyril. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. À un moment donné, si je veux faire de la self-défense et que je prends en compte la prévention, je vais effectivement dire des trucs qui me semblent logiques. Si tu es dans un endroit où tu risques de te faire agresser, oui, tu passes plus de temps à regarder autour de toi que dans ton écran de portable, ça me semble logique. Et je pense que la petite blonde qui se balade dans un quartier malfamé du 93, elle va le faire naturellement. Je pense. Mais après, peut-être que pas. Après, la prévention, il y a la négociation. Et encore une fois, ça rejoint la technique. C'est-à-dire que si tu n'es pas habitué à faire... à être dans une situation vraiment de stress, et donc s'il était avec le niveau d'adrénaline dont je parlais tout à l'heure, je suis désolé, ton cerveau, il n'est complètement pas lucide et tu ne pourras pas négocier au même titre. C'est comme si je prends un négociateur du RAID, parce que je fais référence encore à Robert Patturel qui a été négociateur au RAID. je suis sûr que même un flic du RAID, lambda, qui n'a pas certaines qualités, c'est-à-dire le sang-froid, la lucidité, l'intelligence, ne sera pas un bon négociateur. C'est-à-dire que un mec, un mec qui n'a pas été... Même un mec qui a été dans des situations de stress et tout ça, il faut qu'il ait autre chose que... Et toi, tu es en train de me dire en fait que tu viens une fois par semaine dans un gymnase dans un contexte familier où il n'y a pas ce stress, il n'y a pas cette adrénaline, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de fatigue et je vais leur apprendre à négocier correctement face à un loup-bar dans la rue. C'est complètement... Tu vois, encore une fois, c'est du folklore. C'est du folklore parce qu'il y a des aspects du combat et quoi qu'il en soit, j'en reviens toujours au même. Effectivement, pour moi, les arts martiaux, les sports de combat et la self-défense sont exactement la même chose, à savoir, à un moment donné, il va falloir que tu domines ton adversaire. À un moment donné, il va falloir que si ça en vient au coup, que tu sois capable de non seulement te protéger, mais en plus de ça, d'attaquer et de mettre hors état de nuire ton adversaire. Et donc, de mettre tout le temps cette barrière entre les machins, non, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. À un moment donné, en self-défense, tu apprends à mettre des low-kicks, tu apprends à mettre des droits, tu apprends à mettre des machins, moins bien, en plus, moins bien que dans les sports de combat. et le concept même de la self-défense, c'est pas là-dessus que je chie tout le temps et que je critique. Pas du tout. Le concept de la self-défense, c'est complètement légitime. Bien sûr. Personne ne remet ça en doute. C'est la pratique et comment elle est pratiquée en France et dans le monde entier, d'ailleurs, que je critique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire avec et que maintenant, ils vendent du rêve, ils vendent des concepts qui sont complètement folkloriques, qui apprennent des gens qui sont sédentaires, qui ont... Regarde, si tu remets la vidéo où Franck mettait un low-kick à son élève, tu regardes les physiques des mecs. Tu regardes les physiques des mecs, il n'y en a aucun qui est sportif. Je veux dire, il n'y a aucun des mecs... Maintenant, tu prends la même photo dans une salle de banlieue de box-taille ou de MMA et tu vois la différence... Regarde la différence des physiques. Tu vois ce que je veux dire ? À un bout d'un moment... C'est effectivement l'éternel débat toujours. C'est très intéressant. C'est réducteur. Ça veut dire, Cyril, qu'il n'y a que des mecs qui sont de la rue, qui sont affûtés contre 20 et 40 ans, qui s'en craignent 5 fois par semaine, qui pourront se défendre. Les autres, on les laisse sur le côté. C'est éducateur. C'est la réalité. T'es éducateur sportif. Je suis désolé. Tu ne peux pas laisser sur le côté des gens leur disant « Toi, c'est mort, tu ne pourras jamais. » Je n'ai pas dit ça. C'est ce que tu dis. Tu dis que la femme de 50 ans, une fois par semaine, tu pourras qu'elle vienne 5 fois minimum. Ça ne sert à rien. Mais si elle ne peut pas, elle vienne 5 fois 2 heures. En tout cas, messieurs, tu n'es pas content. Il est trop fort. Non, non. Je lui dirais achète une bombe lacrymogène, garde-la dans ton sac. Mais pour qu'elle sache s'en servir. Moi, je lui apprends. Moi, je suis sûr. Toi, tu ne l'apprendras pas en MMA. Messieurs. Il y a une façon d'utiliser. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'il va falloir qu'on fasse une troisième partie. Faut qu'on fasse une troisième partie parce que c'est hyper intéressant. Parce que vous avez tous les deux des arguments qui sont hyper intéressants et hyper convaincants. Donc du coup, je veux une troisième partie pour qu'on continue d'alimenter ce débat. On va juste finir par un truc hyper rapide en un mot. Ton combattant préféré. Cyril Gann. Ton combattant préféré. Actuel ? Ouais. Ou passé. Alors, oh merde. Aldo. Ouais. Je disais Aldo. Le combat qui t'a le plus marqué. Toute boxe confondue ou... Ah, le combat dont on parlait avec boxe anglaise et le gars de MMA, comment il s'appelle ? Le combat, le fameux combat, comment il s'appelle ? McGregor. McGregor, ouais, ouais. Parce que c'était intéressant. Ouais, Grégor et... Ah, Mayweza. Ouais, parce que ça a mis en valeur les deux belles disciplines, quoi. Cyril ? Ton combat qui t'a le plus marqué. Toute boxe. Toute boxe confondue. Je crois. Un combat de... Alors, je dirais... Bolo contre Jean-Claude Van Damme. Très beau combat. Ah oui, magnifique. Et marquant. Je te parle sérieusement. Ce bolo, il y en a dedans, mais je... Bien sûr. Franck, est-ce que tu partirais en vacances avec Cyril ? Bien sûr. Cyril, est-ce que tu irais au mariage de Franck ? Ouais. Bah, merci messieurs. En tout cas, on refera une troisième partie. Parce que c'est hyper intéressant d'avoir deux grosses personnalités comme vous. En plus, un respect mutuel, c'est ce qui est le plus important. Nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine partie de Versus. Merci à tous de nous avoir suivis. Et rendez-vous très prochainement sur la chaîne Karaté Bouche. Merci. 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 Merci.